Yop les gens c'est Dacocq, c'est aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en tout bientôt ça va meltdown aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale donc je mets un peu le gameplay je parle un peu du gameplay là au début alors je joue à la N84, silencieuse, chargeur rapide déjà ce soir, déjà tout je sais absolument pas c'est quoi alors c'est une nucléaire je le dis déjà et dans cette vidéo je vais vous parler d'une personne spéciale si je puis dire c'est The Go c'est GoBoo, je veux dire c'est plutôt ça Go on va parler de Go alors Go qui c'est ? c'est un GFX un GFX quand il y a des personnes je pense qu'ils ne savent pas trop ce que c'est un GFX c'est une personne qui fait des petites images, des miniatures des muretés locaux, des pagans, des intros même des intros et pas beaucoup de personnes qui en font mais je sais pas s'il en fait, je pense qu'il en fait et et comme j'en ai plus bah en fait vous en avez une mais bon elle marche plus sur Pregas pourquoi ça je sais pas donc il m'en faudrait une autre alors Go qui c'est ? alors en fait Go c'est bah comme j'ai dit c'est un GFX free ou gratuit alors il m'a demandé de faire une petite vidéo de présentation de lui-même donc il a une chaine YouTube je la mettrai dans la description attention ! donc il m'a demandé plusieurs choses alors il m'a dit tout d'abord que je devrais lui dire quelques petits inconvénients qu'il a souri je peux dire tout le monde en a moi j'en ai, Diabuzafa en a, Gotaga en a, LeCG2 en a, Warteka en a, Buzzmatron en a bref euh euh alors Go a quelques petits inconvénients si je peux dire alors Go en fait euh euh est euh polyvalent et le petit problème je veux dire de son petit poly-van-aïsme moi je sais absolument pas s'étagir j'ai rien à foutre euh en fait il est trop poly-valent mais il est poly-valent mais pas du 50 50 50 partout en fait il est un peu je dirais qu'il y a un peu plus sur l'introduction que sur les logos et pas grave alors pourquoi parce en fait si j'ai une question vous quand vous direz sur sa chaîne j'espère que vous direz vous êtes obligé d'y aller sur sa putain de chaîne euh puisqu'en plus il fait des beaux trucs euh alors euh il fait euh des intros qui sont très sympa à voir très jolies franchement des intros comme ça j'aimerais bien avoir parce que surtout moi ce que j'aimerais avoir comme intro c'est des intros personnels c'est-à-dire qu'on ne vous verrait pas partout donc euh avec lui en tout cas j'ai vu des intros qu'il a fait moi je l'ai pas vu autre part euh étonnamment parce que moi j'ai plus de 200 abonnements et je regarde les vidéos de 200 abonnements et j'ai jamais vu des intros comme ça c'est pour ça que j'aime bien son boulot d'intro par contre euh son boulot en 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 terme de speed speed art en fait en speed art en terme de gfx logo et bah c'est euh c'est euh c'est pas le même degré de 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 professionisme je sais pas trop si on peut dire ça alors en fait je trouve que en en je sais pas il utilise des trucs qui font beaucoup trop utiliser alors je sais que c'est un peu c'est un peu vantard ce que je dis j'ai aucune expérience on va dire dans le gfx mais je suis des gfx sur twitter donc euh made navy design g3 design et le seul truc que je peux te donner go parce que je suis sûr que tu vas regarder cette vidéo c'est de euh essayer de faire comme mieux euh en plus il faut des tutos de très bonne qualité moi je peux pas mettre photoshop sur mon handi parce que euh il bug je l'ai eu mais il bug aussitôt c'est pour ça que j'ai j'ai pas la chance d'utiliser sinon j'utiliserai donc le seul ouais le seul petit bémol que je trouvais sur toi c'est que t'as pas le même niveau en 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 que en logo background c'est vrai que j'ai pas vraiment le langage du GFX après tu m'as demandé de faire quoi alors oui il est trop rapide c'est pour ça qu'il fait des trucs en fait ouais c'est un inconvénient comme un avantage il est trop rapide vous avez votre truc que vous demandez rapidement mais par contre il est pas en fait c'est pas vraiment ce que vous attendiez vous attendiez un truc plus travaillé plus finalisé c'est ça en fait le le petit bémol mais aussi le petit avantage avec lui c'est tout cas rapidement mais en contrepartie c'est pas assez finalisé c'est pas assez travaillé sinon il fait du très beau boulot alors il fait du speedart c'est ce que vous savez pas en fait c'est des en fait c'est ce qu'il fait c'est son logo son background il met son youtube en accéléré en je sais pas en x100 en x150 ça dépend des personnes avec de la musique derrière et dernièrement ça ça rend bien alors voilà je pense que j'ai à peu près parlé de lui alors si on a qui sont intéressés bah oui sa chaîne sera dans la description oui sa chaîne sera dans la description donc il fait un peu tout il est gratuit j'ai un moment il n'y a pas de quand vous demandez un truc il vous dit pas de problème c'est une personne comme ça alors là j'ai bientôt avoir ma vie en approche et bah non en fait en fait je sais pas dans pas beaucoup de temps parce que là on est à la fin du gameplay alors c'est une série vidéo courte si j'ai un truc à dire c'est que je suis en vacances c'est que je suis en vacances du coup j'aurai le temps de refaire des vidéos je reprendrai le lispé sur Guzorfoir alors là je vais avoir ma petite nucléaire hop 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 celle là c'est bueno alors j'espère que Go la petite présentation que je t'ai faite te plaira franchement je sais pas comment aborder ce sujet j'espère que te plaira alors n'oubliez pas le commentaire le j'aime de partager la vidéo et tous les gens c'était Tacox hey 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 3